Et il roule sur un tricycle électrique rouge, Philippe Ménard. Je ne peux plus faire de vélo. Cet ancien maire de Barsac, au sud-est de Bordeaux, et ancien conseiller régional d'Aquitaine, va effectuer en tout 1000 kilomètres à travers les 12 départements de la région jusqu'au 28 octobre. Inlassablement, il répète les messages de prévention et notamment les symptômes d'un AVC. Ça peut être un affaissement du visage avec une difficulté à parler ou un affaissement du bras qui tombe ou de la jambe. Quand déjà on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de faire parler la personne avec une phrase simple. Et si la réponse est mauvaise ou confuse, il ne faut pas aller chez le médecin, mais faire le 15, appeler le SAMU immédiatement pour gagner du temps et permettre à la chaîne médicale d'agir. Parce que la fenêtre thérapeutique, elle est très courte. Samy Boukri, c'est le chef du service neurologie à l'hôpital de Brive. Donc si on n'agit pas dans les 4h30 qui suivent l'AVC, le caillot va devenir un peu dur si vous voulez et on ne peut pas le dissoudre. Et en même temps, le cerveau devient encore plus fragile avec un risque de complication. L'exercice physique est un facteur positif pour éviter les AVC qui concernent surtout les personnes âgées puisque la fréquence augmente avec l'âge. En France, 170 000 AVC sont décomptés chaque année et une personne sur cinq en décède dans le mois qui suit l'accident.